Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment écrire le résultat d'un calcul. Donc ça, c'est la façon dont on va attendre le résultat en physique chimie. Attention, vous avez en mathématiques des exigences différentes. On va vous demander d'écrire en mathématiques le résultat à un résultat exact, c'est-à-dire sous forme de fraction réductible, sous forme de racine carrée, etc. Là, on aura une exigence totalement différente. Donc il faudra utiliser la notation scientifique. La notation scientifique d'un nombre permet une écriture simplifiée d'un résultat quand celui-ci est très grand ou très petit. Il consiste à écrire le résultat sous la forme un nombre, si je l'appelais A, multiplié par une puissance de 10, alors 10 puissance quelque chose. Le N représente 1, 2, 3, 4, 5. Et le chiffre A doit être compris, il peut être entre 1 et 10, en pouvant être égal à 1, mais en étant inférieur à 10. Donc, ça veut dire que je vais m'amuser à décaler la virgule d'un résultat. Donc si le résultat est 300 millions, Donc là, j'ai 300 millions. Donc si je veux l'écriture en notation scientifique, je vais devoir placer la virgule ici, pour avoir un 3 virgule quelque chose. Et si j'ai un 3 virgule quelque chose, j'aurai bien A, qui sera compris entre 1 et 10. Donc je décale la virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs, en la plaçant ici. J'obtiens une puissance de 10 positive. Souvenez-vous, une puissance de 10 positive signifie que ce nombre est très grand. 300 millions, c'est très grand. Donc j'ai 3,00 fois 10 puissance 8. Ensuite, on verra après pourquoi. Ici, on va garder les 0. C'est pour marquer la précision. Et c'est ce qu'on appelle les chiffres significatifs. J'en reparlerai plus tard. Mais j'aurais pu avoir 3 fois 10 puissance 8, 3,0, 3,0000, ou 0,0, je garde le nombre de 0 qui va être lié à la précision. Ça marque la précision de la mesure de l'appareil. Voilà pourquoi ici, on n'utilise pas des nombres exacts. Parce que nous, on doit marquer la précision de nos résultats. Et la précision de nos résultats sont souvent liées à des mesures. Et du coup, on ne peut pas marquer les valeurs exactes. Ce n'est pas possible. Ensuite, deuxième exemple, 0,2521. Donc là, je dois décaler la virgule pour avoir... Donc je la décale ici, entre le 2 et le 5, pour avoir finalement un 2,521. Parce que le 2,521, j'ai bien un nombre entre 1 et 10. Et en le décalant ici, j'ai décalé d'un rang. Donc c'est 10 puissance moins 1. Pourquoi moins 1 ? Alors 1 parce que j'ai décalé d'un rang, et moins 1 parce que ce nombre est petit 0, quelque chose. Et enfin, 0,000000987. Donc je vais décaler la virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs pour placer la virgule entre le 9 et le 8, pour avoir en fait 9,87, qui est bien un chiffre entre 1 et 10, en étant toujours inférieur à 10. Et j'ai décalé donc la virgule de 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 10 puissance avec un 6. Et c'est 10 puissance moins 6 parce que ce nombre est très petit.